Salut à tous, et bienvenue dans cette neuvième vidéo pour préparer un Noël plus écolo. Après vous avoir parlé des alternatives aux cadeaux, aux emballages et aux sapins de Noël, il est temps de parler de l'horrible foie gras. Je vous rassure, je ne vous montrerai aucune image d'animaux torturés, déjà parce que j'ai envie que ma chaîne reste pour vous un endroit de douceur, et ensuite parce que je n'ai moi-même pas été capable de cliquer sur une vidéo de gavage d'oie. Dans cette vidéo, nous verrons rapidement ce qui se cache derrière ce plaisir gustatif de manger du foie gras, et ensuite je vous présenterai ma recette faite maison et 100% made in France pour remplacer le foie gras le soir de Noël. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Qu'est-ce qui se cache derrière le foie gras et pourquoi s'en passer ? Déjà, en termes d'apport nutritionnel, c'est pas terrible. Le foie gras est composé à 60% de matière grasse, de lipides, à 10% de protéines et à 30% d'eau. Et c'est très calorique. 100 g de foie gras, donc une portion tout à fait mangeable par une personne le soir de Noël, correspond à 500 kcal, soit 25% de l'apport journalier, sur la base de 2000 calories par jour. Autant dire que c'est un aliment dont notre corps n'a pas spécialement besoin pour se nourrir correctement. On entend d'ailleurs souvent cet argument « Quand tu manges du foie gras, tu manges un foie malade ! » Cet argument de la santé humaine n'est à mon sens pas le plus pertinent pour dénoncer la production de foie gras, parce qu'on en mange tellement occasionnellement et finalement en si petite quantité, que notre corps devrait être capable de l'assimiler et l'éliminer correctement. Mais comme on l'a vu, c'est pas un plat en faveur d'une alimentation régénérante. Par contre, pour produire du foie gras, ça demande en soi de recourir à de la maltraitance animale avec le gavage. Ça consiste à élever des oies et des canards et de les alimenter abondamment et de force pour les engraisser. Par curiosité, j'ai quand même fait des petites recherches pour essayer de voir s'il existait du foie gras bio, puisque le label bio demande à ce qu'il n'y ait pas de maltraitance animale. Et bien figurez-vous que j'ai trouvé quelque chose et il s'agit d'un foie gras produit sans gavage. Les oies sont laissées en liberté, du moins dans des grandes prairies clôturées, et elles peuvent aller où elles veulent et s'alimenter à leur reguise. Il n'y a donc pas de gavage, elles mangent ce qu'on leur donne, mais qui est jeté au sol, donc elles mangent à leur faim. Et ce sont quand même des aliments assez riches qui leur sont donnés, comme des glands ou des grains de maïs. Et pour que le foie devienne plus gras sans gavage, ces producteurs utilisent un procédé d'engraissement naturel, c'est l'instinct de migration. Les oies sauvages ont cet instinct de migration, et au premier froid, pour préparer leur long voyage et avoir des réserves, elles mangent naturellement plus. Alors pour produire un foie gras sans gavage, ça demande forcément plus de temps, il faut à peu près un an pour produire un foie gras comme ça, alors que sinon ça prend que quelques semaines avec un élevage avec gavage. Et la taille du foie sera aussi plus petite à la fin, de 400 à 500 grammes pour un foie sans gavage, contre 700 grammes pour un foie avec gavage. Vu que c'est un mode de production encore rare et qui prend plus de temps, ça en fait aujourd'hui un produit de luxe, pour une boîte de 125 grammes de foie gras, vous devrez mettre plus de 140 euros. Autant dire que c'est pas accessible du tout, donc voyons quelques alternatives et vegan en plus de ça. Il existe le faux gras, qui est déjà assez connu, c'est un foie gras vegan, donc fait uniquement à partir de produits végétaux. Vous pourrez en acheter des tout faits dans des superettes bio, et le goût et la texture sont vraiment ressemblantes par rapport à un vrai foie gras. J'ai aussi trouvé des recettes pour faire un faux gras soi-même, très ressemblant avec le foie gras original, que je vous mets dans la description. Mais dans toutes les recettes que j'ai trouvées, il y a soit l'utilisation de noix de cajou, soit l'utilisation d'huile de coco, car l'huile de coco en refroidissant, elle fige, ça donne la texture qui ressemble au foie gras, mais du coup ça demande d'utiliser des produits qui sont pas du tout locaux. Lui, enfin la noix de coco et la noix de cajou sont produits dans des pays exotiques. Alors pour aller plus loin dans le côté locavore, et pour ne pas vous montrer une recette qui existe de toute façon déjà ailleurs sur internet, j'ai voulu inventer une recette avec 100% d'ingrédients issus d'origine française. Vous savez que je ne suis pas un expert en technique de cuisine, et que j'aime cuisiner intuitivement, mais pour cette fois j'ai fait une recette avec des quantités précises, pour que vous puissiez la reproduire chez vous, tous les ingrédients sont dans la description. Voici donc ma proposition d'alternative au foie gras cette année, la terrine vegan 100% origine française. Pour cette recette, il vous faudra 200 g de pois chiches cuits, utilisez ceux de la réserve du Champlat, ils sont produits en France, 100 g de noix décortiquées, 100 g de champignons, 25 g d'échalotes et 25 g d'oignons rouges, 2 grosses gousses d'ail, 1 cuillère à soupe de persil frais, 1 cuillère à soupe de betterave coupée en petits dés, 1 cuillère à café de thym, 1 cuillère à café de sel de guérande, 1 cuillère à café de poivre, Le poivre de Sichuan se cultive en France, en pleine terre, puisque c'est un arbre rustique qui supporte les températures négatives. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe d'huile de colza et 15 cl de vin blanc de par chez vous. Commencez par décortiquer tranquillement les noix. Dans une casserole chaude, versez l'huile d'olive, l'échalote, l'oignon, la betterave et le sel. Remuez et couvrez pour laisser réduire. Pendant ce temps, émincez les champignons et l'ail. Ajoutez les champignons, l'ail et le thym dans la casserole, mélangez et couvrez. Pendant que ça réduit, commencez à faire la vaisselle. Réservez la préparation et dans la même casserole, ajoutez le vin blanc, puis les noix décortiquées. Faites bouillir pendant 5 minutes à découvert pour bien laisser s'évaporer l'alcool. Pendant ce temps, ajoutez le persil et le poivre à la préparation et mélangez. Après les 5 minutes, ajoutez les pois chiches, la préparation et l'huile de colza dans la casserole. Mélangez le tout. Mixez ensuite le tout dans votre robot préféré. J'utilise mon extracteur de jus Omega et je passe 2 fois la préparation dans l'extracteur pour obtenir cette texture. La texture donne plutôt une terrine qu'un foie gras. On pourrait essayer de la solidifier avec de l'agar-agar. Il en existe du Made in France, en Bretagne. Je vous mets le lien en description. Laissez refroidir au frais avant de déguster. J'ai présenté cette recette l'année dernière à ma famille et elle a eu du succès. Cette année, osez vous aussi apporter un plat végétarien le soir de Noël à présenter à votre famille. Plus qu'un repas, vous leur partagerez un morceau de votre univers. Et avec un peu de chance, vous sèmerez, sans le savoir, des petites graines dans leur esprit en leur montrant que se régaler avec un plat sans viande est tout à fait possible. Je vous invite à partager vos idées de recettes végétariennes pour Noël dans les commentaires de la vidéo. Vous pouvez aussi les partager sur le groupe Discord pour en discuter entre vous. Le lien est en description. Et si vous souhaitez soutenir le travail de réalisation que je fais pour ces vidéos, vous pouvez le faire sur mon compte Tipeee. Je remercie du fond du cœur tous mes tipeurs. Vous êtes mes rayons de soleil. Je vous souhaite de joyeux préparatifs et prenez soin de vous.